C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche, qui nous a rejoints pour effrayer l'actualité. Et oui, parce que c'est Halloween ce week-end ! Est-ce que vous allez fêter l'événement avec vos enfants, vous qui nous écoutez ? Je vous pose aussi la question, Halloween de Malherbe ! Moi, j'adore découper les citrouilles, voilà. Ce week-end, voilà, c'est le week-end où tout le monde se maquille et se fait une tête horrible. Et c'est aussi le seul week-end où les influenceuses se démaquillent pour effrayer les enfants. Elles n'ont plus de cils, elles n'ont plus de sourcils, elles ont des boutons partout, c'est horrible. Bref, les enfants, si vous écoutez RMC, ce que vous faites forcément, si vous voulez des bonbons, quels sont les costumes qui font le plus peur aux adultes cette année ? Eh bien, vous pouvez vous déguiser en facture de gaz. Ça, vous allez faire flipper votre mère à votre mère. Vous allez toquer aux portes et vous dites... Des bonbons ou 549 euros de chauffage. Voilà, autre costume qui fait peur, éditorialiste de BFM Business. Vous vous déguisez en Emmanuel Lechypre avec un costume gris ou en Pierre Kupferman avec une petite moustache, des petites lunettes et vous dites... Tous les indicateurs indiquent une récession, le pouvoir d'achat va encore baisser. Voilà, là c'est garanti, les adultes vont flipper. Et vous criez... Des bonbons ou la récession ! Des bonbons ou la récession ! Alors sinon, vous pouvez vous déguiser en Philippe Martinez. Bien ! Vous mettez un gilet CGT, vous sonnez aux portes et vous dites... On va bloquer toutes les raffineries ! On va bloquer toutes les raffineries ! Et alors là, plein de bonbons, les enfants, et mettez-les bien de côté, parce qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, de toute façon, c'est tout ce que vous aurez à manger cet hiver, profitez-en. Allez, on va parler un peu d'actu, Arnaud. Un point météo d'abord, la douceur qui s'installe en cette fin octobre, des températures exceptionnelles ! Oui, résultat, on n'a pas besoin de chauffage, et donc de polluer en consommant des énergies fossiles. C'est toujours ça de moins, comme carbone dans l'atmosphère. Finalement, est-ce que le réchauffement climatique ne serait pas notre meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique ? C'est bon ! En tout cas, il y en a un que ces températures clémentes ne réjouissent pas, c'est Patrick Pouyanné. Le PDG de Total Énergie. En ce moment, il fait trop chaud pour que vous vous chauffiez, c'est ça ? Et ça vous fait plaisir que je perde de l'argent à cause du soleil ? Eh bien, le soleil, c'est de la merde ! Voilà ce que c'est, le soleil ! Déjà qu'en 2020, il m'a manqué 2 millions, tous les pauvres vous diront qu'on apprécie encore plus les choses quand on a connu le manque, et moi, ces 2 millions m'ont énormément manqué ! Putain, le pauvre ! Avant, c'était Total Énergie, maintenant, c'est Total Déprime. Même les éléments sont pour lui ! Tom Cruise, qui va être le premier acteur à tourner une scène dans l'espace, Arnaud ! Oui, l'espace ! Vous savez, ce truc qui est à tout le monde. En fait, c'est plus sélect que la croisette. Pourtant, il y en a d'autres qui mériteraient davantage d'être envoyés dans l'espace. Polanski, par exemple. Allez hop, une catapulte ! En orbite ! Allez, va faire un long métrage sur Saturne avec Harry Habitant ! Alors, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer un scientologue dans l'espace. Ils sont déjà tous tellement loin là-haut ! Tom Cruise, vous avez vu, il a été élu l'homme le plus sexy de la planète. Et maintenant, il s'attaque au système solaire. Non mais, quelle vanité ! Ceci dit, une fois que tu as été élu homme le plus sexy sur Terre, c'est presque plus facile, le système solaire. Tes seuls adversaires, c'est des cailloux. C'est sûr ! C'est des masses gazeuses qui tournent. C'est pour ça que je n'ai jamais très bien compris la différence entre Miss Monde et Miss Universe. Dans l'univers, il n'y a quand même pas beaucoup de concurrence. Tu as juste à aller dans l'espace pour être la plus belle personne de l'espace. Manu, il peut être Mister Alpha du Centaure, sans problème. Élise, Miss Grandours. Apolline, Miss Pluton. Une fois qu'on est sur place, on a fait le plus dur, en théorie. Pourquoi Miss Pluton ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas. Allez, on finit en beauté, justement. La Nouvelle-Zélande qui va taxer les paix de vaches. Vous m'avez donc écrit ce lancement arnois. Donc, la Nouvelle-Zélande qui va taxer les paix de vaches pour lutter contre le réchauffement climatique. L'idée, c'est de forcer les éleveurs à réduire les émissions de méthane de leur troupeau. Oui, mais c'est une bonne idée, au final. Alors, à l'origine du projet, c'est le ministre de l'Agriculture néo-zélandais, Steven Tears sur mon doigt. Il a chargé un fonctionnaire de... Steven, pull on my finger. qui a chargé un fonctionnaire de rester à côté d'une vache pendant un mois à compter le nombre de paix sur 30 jours. Après, il faut une règle de trois. Il y a des boulots qui sont plus enviables que d'autres, quand même. Concrètement, je me demande comment ça va se passer. C'est-à-dire, les fermiers, ils vont aller voir les vaches en disant, putain, les filles, il y a un contrôleur fiscal cet après-midi. Surtout, vous pétez pas. Et t'as un chauve de 32 ans à lunettes qui vient examiner tes vaches pour faire ta liasse fiscale et... Non, allez, allez, 300 balles ! Marguerite, quand même, t'aurais pu attendre cinq minutes. Quand je pense que mes parents écoutent cette chronique, ils se sont saignés aux quatre veines. Et mes enfants ! Moi, mes parents qui se sont saignés à Versailles aux quatre veines pour me donner une éducation soignée, j'ai été enfant de cœur, quoi. Et je finis sur une radio nationale à faire des blagues sur les problèmes intestinaux des ruminants. Pardon, papa, maman, on est au cœur de l'actu. Voilà, c'est comme ça. Allez, à lundi, et n'oubliez pas, on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Il sera à 3h. 12h. Il sera surtout l'heure pour Charles Magnin de faire sa dernière soirée tranquille et de se remettre à bosser. Et pour Apolline de faire un karaoké bourré dans une boîte à Palavas les flots, les talons à la main en faisant « Pourquoi tu m'aimes encore ? » Parce que ce sera le début de vos vacances. Alors, bonnes vacances, Apolline, revenez-nous en forme. Et à lundi ! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle !